Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de l'Etat, Félix Antoine Tsekeli-Chulombo, a ouvert ce mercredi 22 décembre la 8e conférence de gouverneurs de province. Cette session s'est déroulée à Kinshasa, au Palais de la Nation. Et puis prévue pour ce mercredi, la séance plénière sous l'audition du rapport de la Commission paritaire et l'entérinement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante pour le compte de l'opposition a été reporté pour le vendredi 23 décembre. Enfin, la Coupe d'Afrique de Nation aura lieu comme prévu. Patrice Montépé a mis fin à plusieurs jours de suspense et de polémique. Une fois de plus, bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tsekeli-Chulombo, vient d'ouvrir ce mercredi 22 décembre 2021 au Palais de la Nation, la 8e session de la conférence des gouverneurs de province. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tsekeli-Chulombo, a ouvert ce mercredi 22 décembre 2021 au Palais de la Nation, la 8e session de la conférence des gouverneurs de province. Prévu pour deux jours, soit du 22 au 23 décembre, ces assises vont tourner autour du thème « La stabilité dans la gouvernance de province, gage de la réussite du programme du développement communautaire à la base de 145 territoires ». C'est devant un parterre des personnalités dont le gouverneur, les présidents des assemblées provinciales, des membres du gouvernement et quelques chefs des corps que le premier citoyen congolais a donné son allocution d'ouverture dans sa casquette de président de la conférence et a également tracé les orientations générales de ses assises. Un programme chargé couronnera cette conférence jusqu'à sa clôture où ressortiront différentes résolutions qui permettront aux gouverneurs de parfaire non seulement leur travail, mais aussi d'aider leurs provinces dans leur gestion et d'aller de l'avant en vue d'éradiquer la situation désastreuse qui paupérise l'ensemble de la population. En bref, prévu pour ce mercredi, la séance plénière sur l'audition du rapport de la commission paritaire de l'entérinement des animateurs de la commission électorale nationale indépendante au CENI pour le compte de l'opposition a été reportée pour ce vendredi. C'est ce que renseigne le communiqué publié par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lemby, dont la copie est parvenue à BSC Télévisions, rappelant que trois postes sont restés vacants pour que le bureau de la centrale électorale affiche complet. Ces postes sont uniquement réservés aux délégués de l'opposition. Autre chose dans ces journales, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD transmet à une trentaine de journalistes, acteurs sociaux et à deux avocats dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour la promotion du développement, une formation de deux modules pour renforcer leur capacité sur la lutte contre la corruption et les journalismes d'investigation. Cadre de la formation site de Zongo dans les Congos centrales et ce depuis dimanche du 9 décembre. Depuis dimanche 19 décembre, le site de Zongo dans les Congos centrales sert des cadres à la formation d'une trentaine de journalistes et acteurs sociaux ainsi que des avocats sur le journalisme d'investigation et le renforcement des capacités sur la lutte contre la corruption. Cette formation, assurée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme d'appui à la lutte contre la corruption, vise à outiller les communicateurs des techniques nécessaires à la lutte contre la corruption afin de promouvoir les développements. Ses attentes sont notamment la restructuration et la rédynamisation du réseau de communicateurs de développement. Les bénéficiaires suivent deux modules. Dans le premier, les experts du PNUD inculquent aux experts de la communication des connaissances sur les questions de la lutte contre la corruption dans le pays de Simokimangou, sur la promotion de la gouvernance pour les développements durables, de même que sur l'amélioration des capacités en matière de contrôle citoyen et de rédivabilité. L'interrogation majeure dans ce module est « Comment améliorer le cadre législatif et institutionnel de la gouvernance sensible au genre ? » Un questionnement qui renvoie au traitement des informations connexes au genre. Dans le second module, décrit comme plus spécifique, sont enseignées les matières sur le journalisme d'investigation, les pratiques de divulgation et de protection des sources d'informations, de l'avis des formateurs à l'opposé des journalistes classiques ou officiels qui légitiment les actions publiques, Le journaliste d'investigation provoque et va au-delà des faits. C'est ainsi que les journalistes d'investigation doutent de la véracité d'un rapport officiel, s'entourent des précautions sécuritaires et fait attention aux manipulations. Dans la pratique, il est effacé, rapide et doté de moyens matériels et financiers. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bidambaka, a interdit la marche du comité laïc de coordination CLAC prévue pour ce mercredi 22 décembre 2021 à Kinshasa. Malgré cette interdiction, le marcheur était dans la rue de la matinée en Oukroir, Hervé Diakese, porte-parole du CLC. On l'écoute. Entre le moment où nous avons eu cette information et le moment où nous devrions informer l'ensemble des participants à notre édicative, il était extrêmement grave. Donc aujourd'hui, nos participants s'est mobilisés pour nous rejoindre dans les points de l'arrivée. Et le mot a été dispersé du côté du camp de l'Oukroir de manière disproportionnée. Et même un des mots qu'on frère a été arrêté. Nos drapeaux étaient cassés et nous passent le rôle d'un histoire. Pour être clair, nous avons pu quand même, au niveau de l'Oukroir Sacromy, qui était notre point de l'arrêtement, procéder à la lecture de notre déclaration, qui relève généralement un mécanisme illégal, qui possède une logique d'expoliation de la population et de forcine dans le manque de respect du soutien du Congolais. Et tout citoyen congolais, peu importe son appartenance politique, qui croit que notre message et notre invendication est légitime. Donc vous ne pouvez pas dire que tous ceux qui en sont venus derrière les labels CELC, n'ont pas d'autres activités ou d'autres choix ou d'autres appartenances politiques. En Itourie, ces criminels spécialisés dans le vol à Mais Armé en ville de Bounia sont arrêtés par le force de l'ordre et présentés le mardi 21 decembre au gouverneur militaire d'Itourie. Regardez. Ménoté est couvert de honte. Six présumés criminels cités dans plusieurs cas de mertres et vol à Mais Armé en ville de Bounia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47. Et du chargé, Garnu explique, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelouakiyou, commissaire provincial de la PNC en Itourie. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bounia et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taxi mène aux arrêts à vous avoir facilité ces opérations. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la Mélisse Kodéko et ayant planifié la recente attaque dans la commune rurale de Mungualou, a dit Ngoï Senguelouakiyou. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualou, il est à la fois avec nous et à la fois avec Kodéko. Il n'est pas seul, deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité ribène, a dit le gouverneur militaire, l'étonnant général Luboyanka Chomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, deux jeeps des Ougandais volés puis récupérés à la République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Haru, au nord de Bougna et aux feux d'armes de police. Vous l'avez suivi au sommaire, mesdames et messieurs, face aux pressions de la Confédération africaine de football CAF a donc ténu bon. En milieu d'après-midi, le mardi 21 décembre, son patron Patrice Motepé a mis fin à plusieurs jours de suspense et polémique. La Coupe d'Afrique de Nation aura bien lieu comme prévu. Le sélection africaine au rendez-vous du 9 janvier au 6 février 2020. Nous avons parlé d'infrastructures, des installations et du très bon travail qui a été fait pour s'assurer que nous pourrons accueillir une canne qui rendra le peuple du Cameroun fier, qui rendra le peuple d'Afrique fier. Nous serons tous présents au Cameroun dans quelques semaines. Je suis si fier du travail effectué. On peut se rendre compte de l'ampleur des engagements pris pour que le problème évoqué ces derniers jours soit irréglé. Présent, Poutou est dans le lot de 8 joueurs issus du tout-puissant Mazembe que les sélectionnaires nationales Hector Cooper a choisi pour le stage en Égypte. La précision a été donnée mardi 21 décembre par le manager et secrétaire de Corbeau-Louchois, Frédéric Kitengue. L'inusable milieu offensif de l'Eupar et du tout-puissant Mazembe, Trésor Poutou, est parmi les 26 athlètes évoluant en RDC en Afrique qui sont sélectionnés pour le stage de l'Eupar football, M. Sénor, en Égypte. Alors que l'on attend la publication officielle de cette liste du sélectionneur national Hector Cooper, Frédéric Kitengue, manager et secrétaire de Corbeau-Louchois, a, à travers un petit communiqué publié mardi 21 décembre sur son compte Twitter et dans plusieurs forums des sportifs, vendu cette mèche. Frédéric Kitengue a écrit, nous citons, « 8 joueurs du tout-puissant Mazembe sont convoqués pour le stage de l'équipe nationale en Égypte, notant le retour des Trésors Poutou en sélection. » Fin des citations. Longtemps resté sans temps des Jeux, l'emblématique numéro 8 du club le plus titré de l'Afrique noire n'a eu besoin que de 100 minutes de Jeux depuis le début de la phase allée de la 27e édition de la Vodacombe Ligue 1 pour taper à l'œil du patron du staff technique national. En effet, les prestations lors des deux derniers matchs de Tezron Poutou avec le tout-puissant Mazembe ont persuadé le sélectionnaire national. Face au FC Lupopo et à l'Etoile du Kivu, le protagoniste a été l'auteur des deux passes décisives qui ont permis au tout-puissant Mazembe d'avoir les déçus sur ses adversaires. Retenez que les Leopards évoluant en Afrique et en RDC vont effectuer du 27 décembre 2021 au 8 janvier 2022 un stage en Égypte en prévision des barrages qu'ils vont disputer en mars 2022 avec l'une ou l'autre équipe du top 5 africain d'après le récent classement FIFA. A encore la Fédération Congolaise de Football Association, ces stages aidera Hector Kouper à connaître les joueurs évoluants au pays et en Afrique et à retenir les talents qu'il intégrera dans son effectif. Mesdames et Messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour, commençons par ce titre de Radio Capu.net, RDC, le développement des provinces bloquées par des guerres entre gouverneurs et assemblées provinciales. Le site rapporte les propos du directeur général de l'Institut Les Points, Frédéric Panda, dans un point de presse tenu le 21 décembre à Kinshasa. Vous devez d'abord comprendre que les provinces ont connu des sérieux problèmes, notamment au niveau de la rétrocession qui n'a pas permis à certains gouvernants de réaliser leurs plans. Les deux, il y a aussi des guerres entre les assemblées provinciales et le gouvernement. Ça ne permet pas à certaines provinces d'émerger. Poursuivons avec ce titre de 7 sur 7.CD, RDC, plus de 115 organisations de la société civile appellent à un dialogue social sur la dessert en électricité. A travers un atelier organisé le mardi 21 décembre 2021 à Kinshasa, écrit ces médias, plus de 115 organisations de la société civile réunies au sein de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, DICODE, RDC, ont plaidé pour la tenue d'un dialogue social sur la problématique de la dessert en électricité en République démocratique du Congo. Ces organisations ont pris les engagements ci-après, accompagnés les actions nationales pour permettre un meilleur accès de la population à l'énergie électrique en RDC, organisé en déjà un mois un dialogue social entre les parties prenantes pour définir une feuille de route des actions à mener pour améliorer la dessert en énergie électrique à travers toute l'étendue du pays, mettre en place un cadre permanent des concertations et des dialogues sur la thématique. Terminons avec cette bonne nouvelle. 2,5 tonnes de médicaments pour la prise en charge des épidémies de rougeole et de monkeypox, un titre de forum des astres.net. Le gouverneur intérimaire du Manima est déterminé à venir à bout des épidémies de rougeole et de monkeypox qui font déjà de nombreuses victimes dans sa province. C'est dans cette optique qu'Afani Idrissa Mangala a mobilisé 2,5 tonnes de médicaments au seuil du mois courant pour assurer la prise en charge des victimes de ces pathologies, renseigne la cellule de communication du gouvernement. Afin savoir ces médias, déclaré officiellement le 9 décembre dernier au Manima, l'épidémie de monkeypox se propage depuis la 39e semaine de l'année dans la zone de Tunda, territoire de Kipombo, où 191 cas ont été identifiés, dont 24 décès. A la 40e semaine, des essentiels prélevés dans les aires de santé de Wenga, Weta et Uchu ont été envoyés à l'INRB pour des analyses. Les résultats se sont avérés positifs quant à la présence de monkeypox dans cette zone de santé, attesté le gouverneur. S'en est fini avec la revue de presse du jour. Merci pour votre fédélité à la télé de groupe BSE. Voilà, c'était là la revue de presse rendue par Samy Bossongo. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Teseke de Tulumbo, a ouvert ce mercredi 22 décembre la 8e conférence de gouverneurs de province. Cette session s'est déroulée à Kinshasa, au Palais de la Nation. Et puis, prévue pour ce mercredi, la séance plénière sous l'audition du rapport de la Commission paritaire et l'enterinement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante pour le compte de l'opposition a été reporté pour le vendredi 23 décembre. Enfin, la Coupe d'Afrique de Nation aura lieu comme prévu. Patrice Montépé a mis fin à plusieurs jours de suspense et de polémique. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme de BSE Télévisions. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets et de vos projets. Merci. 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 Merci.